Ma l'air en Thaïlande ! Oui, ma l'air en Thaïlande ! Qu'est-ce qu'il fait là le gars ? Pourquoi tu t'es retrouvé en Thaïlande ? Comment tu t'es retrouvé en Thaïlande ? Je suis venu là comme ça, je suis venu plusieurs fois, je me suis baladé, je trouvais ça vachement bien. Je vivais en France, je voulais plus l'hiver. Je voulais ta gueule quoi. Je voulais plus de télévision, je voulais plus tout ça, je voulais plus de... Je voulais me barrer, je voulais te foutre le corps, mais tout couper, tout virer, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu, ma bagnole, la maison, la gronzesse sur le bon coin. Au revoir ! Qu'est-ce qu'il y a ? La culture thaïlandaise ! Si vous venez, venez avec des sous. J'en ai plus. Je pense qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre aisément en Thaïlande. Alors, comme je te l'ai dit, plus tu as de sous, meilleur c'est. Tu dors vachement mieux, et la vie est vachement agréable. C'est ça la vieillesse, c'est terrible. Tu es peut-être amoureux de la Thaïlande maintenant. Ah, je suis amoureux de tout le monde ici, moi. Ah, à ce moment-là ? Que penses-tu des Thaïlandaises ? Que me penses-tu ? Moi je suis célibataire depuis... Quel âge j'ai là ? 68, bientôt 69. D'accord. J'ai toujours été célibataire, moi. Toute ma vie. Ça, je l'ai payé très cher. Et pour revenir aux Thaïlandaises, elles sont magnifiques, elles sont belles. Elles te charment tout le temps. Elles sont délicates. Et... Et puis elles sont très gentilles. Voilà, faut pas déconner. Et puis il y a masse. C'est très bien qu'on adore les massages, faut pas déconner. Est-ce que les clichés de la Thaïlande te dérongent ? Complètement, complètement. Ouais, Thaïlande, on fait ce qu'on veut. On arrive là-bas. On a de la monnaie. Nous, les coloniales des touristes. Arrogants. Péteux. Dégueulasses. Un mépris. Complètement, ils savent pas ce que c'est. Ils viennent pour une seule raison en Thaïlande. C'est bien. Ouais, ouais. Et alors, le reste, ils s'en foutent. Un mépris. 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 Tu as quel âge, Malher ? 102 ans. 102 ans ? A quelle heure, tu veux savoir ? Bientôt. Ça fait beaucoup, 102 ans. C'est énorme. Mais t'as vu ? T'as vu ça ? Ouais. Et puis, j'ai un t-shirt qui est pourri. Bon, ce sera ton titre de vidéo alors. 102 ans, est-ce que ça te va ? Si tu veux, ça me plaît bien, ça. Ouais, ouais, ouais. À ce point-là ? Salut les jeunes. Je ne sais pas ce que je vais faire quand je suis très grand. Est-ce que tu aimes Bob Marley ? Quoi, quoi, quoi ? Est-ce que tu aimes Bob Marley ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Bob Marley, c'est la chanson Bob Marley. Ah, Bob, 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 Bob Marley. Oui, Bob Marley. Moi, je n'aime pas du tout. C'est chiant. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'adore. Il fait des disques ? Ouais, il fait des disques. Ah ouais, t'as aucun goût, ça ne m'étonne pas. J'adore. Salut à tous. Sabri Tai, en direct de Thaïlande. Je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, je suis avec Mahler, une figure de la radio française qui est passée par Skyrock, Sud Radio, plein de radios. Toutes les générations 60, 70, 80, le connaissent forcément. Salut, Mahler. Alors, bonjour, madame. Oh, attends. Monsieur, monsieur. Comment allez-vous ? Ça va, super. Enchanté, Mahler. Enchanté, ça me fait plaisir de te revoir. Super. En plus, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, voilà. Ouais, ouais. C'est ça. C'est la vie, on s'est raté, tu vois. On s'est raté ? On s'est rasé. Ah, on s'est rasé. Tu t'es raté aussi. Moi, je me rate tout le temps. Mahler en Thaïlande. Oui, Mahler en Thaïlande. Et qu'est-ce qu'il fait là, le gars ? Oh, Mahler. Je te l'ai dit que j'avais besoin d'ailleurs. C'est vrai ? L'ailleurs, l'ailleurs. Mais pourquoi la Thaïlande ? Fout le camp. Pourquoi la Thaïlande ? Je suis venu là parce que je connais ça un peu. Et c'est un pays festif où on s'amuse encore. Et comme je me suis amusé toute ma vie, eh bien, ça continue. Ça continue. Ça ne s'arrêtera pas. L'aventure continue. Pourquoi tu veux t'arrêter ? Non. À fond, non. Mahler, donc le Skyrock, Sud Radio. Skyrock, Sud Radio, RFM, Europe 1, France Inter, RMC. Oh putain, j'en ai fait pas mal. Ah ouais ? Je suis le mec le plus viré de la radio. À ce moment-là ? Oui, oui. Ah ben, c'est jamais des lettres d'insultes. À l'époque, il n'y avait pas internet, oui. Mais on me reprenait pour la même façon qu'on m'avait viré. Tu comprends ? Parce qu'il y avait de l'audience derrière, petit homme. Ah, d'accord. Super. Oui, oui, oui. Tu pourras me donner quelques conseils, alors ? Je vais te faire des conseils. Tu vois, tu veux te faire virer de la Thaïlande ? J'ai plein de conseils pour toi. J'espère pas. Ben ouais, ouais. Ah non, faut pas partir. Où est-ce qu'on va aller maintenant ? C'est vrai. En plus, tu t'es fait vacciner 10 fois, tu m'as dit ? Non, non, non. Oh putain. Non, non. Deux fois, pas 10 fois. Deux fois ? Ah ouais. Et toi ? Oh, 20 fois, tout le temps. Je suis vacciné de partout. D'accord. Tu es très fragile. J'ai du mal à cicatriser. Qu'est-ce qu'il y a ? À ce point-là ? 40 années dans la radio, alors ? 40 ans, ouais. 40 ans ? Moi, je voulais faire ça trois semaines, c'est tout. Putain, 40 ans. Tu voulais faire ça que trois semaines ? Ouais, ouais. Moi, je m'en fais. Et oui, j'avais pas la culture de faire une idéologie et faire un gros boulot pendant des années et des années. On s'en foutait à l'époque. On voulait juste s'amuser le jour au lendemain. C'est un peu comme la Thaïlande. Ici, on vit au jour le jour. On prévoit rien. Hein ? Tu comprends ça, petit homme ? Lors de ces 40 années, il y a eu Coluche, Gainsbourg ? Ah ben, il y a tout le monde. Ah ben, j'ai connu tout le monde. T'es fou. Oui, bien sûr. Tu étais proche de qui le plus ? Le plus proche ? Ah ben, j'adore Gainsbourg. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit Gainsbourg. Pas de respect. Mais je le connaissais. J'ai écouté ses premiers albums. Pourquoi Gainsbourg ? Mec sensible. Beaucoup de dérision aussi. Un mec qui se protège encore. On en parlait tout à l'heure. Beaucoup de dérision. Et un mec fragile. Attention, Gainsbourg a galéré au début. Avant de vendre des disques, ça a duré 30 ans. T'imagines maintenant un chanteur qui vend pas de disques pendant 3 semaines. On le vire. Oui, ça a duré 30 ans. Ça marchait pas au début. Ah ben d'accord. Tous ces albums cultes. L'homme à tête de chou, Mélodie Nelson. Que dalle. Ça a demandé 20 000. Est-ce que c'était un provocateur ? Bien sûr que c'est un provocateur. Mais bien sûr, il avait ce don de la communication et de la provocation. Quand tu parles de Gainsbourg maintenant, tu te rappelles le Whitney Houston. Tu te rappelles du billet qu'il a brûlé. C'était prémédité tout ça ? Bien sûr. Mais oui, il adorait ça. Ah oui, il arrangeait tout. Il n'y avait pas du tout. C'était bien préparé. C'est une machine incroyable. D'accord. Si on pensait tous que c'était sur des petits coups de tête. Pas du tout. Et puis il y avait aussi une actrice X. Qui s'est appelée une actrice X ? Non, non, non. Qui ça ? Avec qui il avait dénigré sur un plateau ? TV en direct ? Oh, c'est pas sympa, c'est pas bien. Ou est la Rita Mitsuko ? Oh là, il était pas bien. Oh, il devait être fatigué. Ou alors il est âge. C'est pareil. D'accord. Dans le Gainsbourg et Coluche alors ? Comment était-il ? Coluche, je l'ai connu à RFM au début. Au début, avant qu'il fasse Europe 1 et tout ça. Là, ça déconnait. C'est merveilleux. Un personnage incroyable. Intelligent ? Très intelligent, cultivé. Mais une culture très rapide, la culture du quotidien. Il disait qu'il se lomait le matin, il achetait tous les journaux. Mais même s'il s'était couché à 5h, ce qui arrivait souvent. Et il se lomait à 7h, il achetait les journaux. Et il disait tout. Enfin, il parcourt et tout. Il était imbattable après. Il parlait de tout. Il savait tout ce qui se passait. Un mec très curieux. Ouais, vachement bien. Et comme je te l'ai déjà dit, c'est un mec qui répondait à une question que tu n'as pas encore posée. T'imagines un peu ? Ce don incroyable. Un niveau au-dessus. Un animateur de radio, absolument. Pfff, merveilleux. Est-ce que c'était aussi un provocateur ? Bien sûr, c'est un provocateur. Mais c'était leur business à tous ces gens-là. Et ça faisait partie des années 80, 70, 80, où on pouvait tout dire, tout faire. Maintenant, on se fait chier maintenant. Tout le monde allait... C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui ? Non, on ne peut plus rien dire parce que les mecs ont les jetons, ils perdent leur boulot immédiatement. Et puis, ça va vite. Ça prend 10 minutes, maman. D'accord. Voilà. C'est pareil dans les... Et puis, ce n'est pas la culture de maintenant. Maintenant, on a les jetons, on fait peur aux gens. Je pense qu'on fait beaucoup de désinformation aujourd'hui ? Ah, mais il n'y a que ça ? Oh, mais mon pauvre vieux ! Mais tu ne peux pas dire la vérité. Si tu dis la vérité aux gens, ils ne vont pas se lever demain matin. Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça après ou pendant que tu travaillais ? Parce que tu as travaillé quand même dans Zem Média pendant 40 ans. Dans des médias. Ce sont des médias officiels. Quelle est ta question que je n'ai pas comprise ? La question ? Ce n'est pas une agression subite. Oui, on est bon. Tu as vu, toi aussi, tu es bon. Qu'est-ce que tu m'as posé ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une mouche là. Toutes les chaînes de médias, tu dis qu'elles font de la désinformation. Mais la radio, c'est la même chose. Tout pareil. En ce moment, tout pareil. Et je te l'ai dit, on ne peut pas. Là, il y a un nuage sur les médias. D'ailleurs, c'est dégueulasse parce que... Et là, j'en veux beaucoup aux journalistes parce qu'ils savent ce qui se passe vraiment. Ils le savent. Mais ils ne peuvent pas le dire de perdre leur boulot. Donc, ils mentent. Tout le monde ment maintenant. D'accord. Au sujet de tout. De tout. Mais surtout de la politique. Tout à l'heure, tu m'avais dit que parfois, tu faisais beaucoup d'autos d'horizon pour te protéger. Ah oui, je me protège. Est-ce que tu es un provocateur aussi ? J'en sais rien. Mais ça, je suis... Oh, ça, c'est inné. Oh, je crois que tu vis avec ça. Comme je te l'ai dit, mes parents voulaient un chien. Ça a très mal commencé. Alors, donc, tu... Alors, voilà, bon... Attends. Tes parents voulaient un chien à la place de toi ? Bah, évidemment. Ah oui, ils étaient très déçus. Donc, ils se sont barrés et tout. Mais c'est pas grave. Je n'en veux pas les pauvres. Oh, mais ils ne sont plus là, de toute façon. Bon, mais il n'y a plus personne maintenant. Ouais. Non, non, mais... C'était remarque. J'ai encore oublié la question, disons. C'est normal, hein ? La question, est-ce une façon de te protéger ? Bien sûr, je me protège, bien sûr. Je me protège. Je veux... Je... De quoi tu te protèges ? Il y a un mec qui m'a dit l'autre jour, mais moi, de tout, je me protège de tout. Même toi, tu me fais peur avec ton truc, à poil. C'est vrai ? C'est quoi le bordel, le petit bonnet à poil ? Ça, c'est le micro. Ah, je crois que c'était une vieille capote. Alors, qu'est-ce que je disais ? Tu ne coupes pas ? Ah, je ne coupe rien, tu sais. Ah, tu ne coupes rien ? Les auditeurs le savent, que je ne coupe rien. Oh là là, tu vas en perdre plein, là. Oui, ils le savent. Alors... Oui... Oui, voilà. Donc, j'ai perdu le fil, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi tu te protèges ? De ça, de ça, de tout. Mais alors, en même temps, j'aime bien... Tu sais, comme j'ai fait de la radio, j'ai fait beaucoup de talk shows, et j'ai démarré les antennes, les radios libres, ou les antennes libres, comment ça s'appelait, où je prenais les auditeurs passés. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient raconter. Mais si tu veux, à partir du moment où moi, je provoque les gens, j'ai un besoin de se foutre de ma gueule. Je me fous de moins tout de suite. Je pratique l'auto-dérision. Sinon, je ne peux pas me permettre de déconner avec les gens, et de les envoyer balader d'une manière très élégante, bien sûr. Est-ce qu'il y a une limite ? Il y a une limite à ça ou pas ? Ah, il y a des limites, je pense. Il y a des trucs qu'il faut faire gaffe. Ça, c'est à moi de capter les gens avec qui je suis. Comme avec toi, il y a des limites avec toi. Je fais vachement bien. Oui, oui, oui. Quelles sont mes limites ? Oh, tu es capable de me dénoncer, toi. Oh, je connais, toi. En plus, YouTube, putain. YouTube, mais tout le monde... C'est vu dans le monde entier. Mais on parle français, donc ce sera vu dans une audience francophone. Ah, c'est francophone ? C'est déjà bien, non ? Alors, pourquoi tu t'es retrouvé en Thaïlande ? Comment tu t'es retrouvé en Thaïlande ? Je suis venu là comme ça. Plusieurs fois, je me suis baladé, je trouvais ça vachement bien. Je vivais en France, je ne voulais plus l'hiver. Je voulais ta gueule, quoi. Je ne voulais plus de télévision, je ne voulais plus tout ça. Je ne voulais plus de... Je voulais me barrer. Je voulais te foutre le... Mais tout coupé. Pourquoi ? Tout miré. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Ma bagnole, la maison, la gronzesse sur le bon coin. Au revoir. D'accord. Direction ? La Thaïlande. La Thaïlande. Je ne sais pas d'ici. Je suis vachement bien. Alors, tu as tous les mecs qui ont dit, on te connaît. Toi, tu te fais chier partout. De toute façon, dans trois mois, tu seras de retour. Mais non, pas du tout. Ça fait cinq ans. Cinq ans en Thaïlande ? Oui. Tu t'adaptes bien ici ou pas ? Vachement bien. Mais c'est aux gens de s'adapter aussi. Mais il faut être très gentil ici. Il faut être très sympa avec eux parce que, surtout en pleine crise économique comme maintenant, il faut faire vachement... Il y a beaucoup de misère. Mais ici, bon, ils partagent. Ils se soutiennent, tu vois. Alors, donc voilà. C'est un beau pays. Et puis, il fait beau. Les filles sont belles. Il y a du soleil tout le temps. Je n'ai pas mis de pull comme toi depuis... Depuis cinq ans. Depuis cinq ans ? Oui. Tout va bien. Tu as une autre question intéressante ? Oui. Une autre question intéressante. Oui, ça va être dur. Quelle a été ta première sensation, une fois que tu t'es retrouvé en Thaïlande ? La première sensation ? Oui. Eh bien, je suis tombé malade. Parce qu'ici, ils poussent les clims à fond les ballons. C'est très bien. Il y a des ventilateurs, des clims à tout berzing. J'ai chopé des cirugies de mon pote. Mais tu n'imagines même pas. À ce point-là ? Oui, on s'en blague. Donc voilà, c'était une grande sensation. Voilà. Donc j'avais perdu le goût. Bien avant tout le monde. Bien avant le Covid, j'avais perdu le goût. Mais je t'ai retrouvé avec toi. T'as du goût. Ah, sympa. Et niveau stress alors, beaucoup de personnes relèvent qu'elles perdent leur stress une fois qu'elles arrivent ici en Thaïlande. Le stress ? Oui. Le stress disparaît. Boum ! Plus de stress. Ici ? Oui. Oui. Parce que c'est cool. Ici, tu te balades. Les gens ne te jugent pas ici. Tu ne t'en fous. À partir du moment où tu es sympa, tu fais très attention. Je ne parle pas de certains mecs qui se baladent torse nu avec des tatouages et des chaussettes blanches dans les tongs. Des gros bœufs qui les narguent. C'est dégueulasse. Ça me fout en l'air. C'est souvent des mecs en plus qui sont en vacances et qui se barrent après, qui rentrent, retrouver leur femme. Et voilà. Alors que nous, on reste là toute l'année. Oui. Carrière. Bien sûr. Et la culture thaïlandaise ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprivoiser facilement ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? La culture thaïlandaise. Oui, oui, oui. Alors la culture thaïlandaise, la musique c'est important. Je m'excuse, j'adore mes amis thaïlandais, mais c'est un désastre. La musique c'est important. Non, non. Mais c'est-à-dire, moi j'ai une culture anglo-saxonne, j'ai écouté beaucoup de rica, puis j'ai fait beaucoup de radio américaine avec des tubes. Ici, c'est pas comme les Philippines. Ils sont restés thaïlandais et tout. Alors qu'attention, il y a des mecs qui jouent vachement bien. Et je ne sais pas ce qui se passe où c'est les compositions. Tu as l'impression d'entendre le Grand Prix de l'Eurovision toute l'année. Tu vois ? Donc ça, c'est terrible. Et tu disais aussi qu'ils mettaient souvent le sang très très fort ici. Alors là, depuis hier, on est à Bangkok là. Moi j'habite à côté. Je suis à 200 bornes d'ici, au bord de la mer. Et là, Bangkok, putain ! Le sang dans les boîtes le soir. Moi je ne peux pas, je les aurais niqués en plus, tu vois ? Je me suis pris du sang hertz dans la tronche. Ça ? Du à ta carrière ? Ouais, ouais, ouais. Le mec, il te fait des réglages, tu mets ton casque. Hey, coco, ça va le son là ? Et là, il te ouvre du sang hertz. Et là, tu es sourd pendant un mois. Tu vois ? Alors voilà, il y a du bruit. Il y a beaucoup de bruit en Thaïlande. Mais ce n'est pas grave, on s'y fait. La nourriture, est-ce que tu t'en sors ? Mais c'est comme ça, t'es fou, je l'adore ça. À ce moment-là ? C'est la meilleure nourriture du monde. Alors tout le monde te dit, c'est du poisson et du riz. Mais ce n'est pas vrai. Ici, les menus, c'est des dictionnaires. Tu vois ? Tu as mille pages de... C'est fabuleux. Fabuleux. C'est génial ça. C'est pour ça que... Et puis c'est plein de vitamines. C'est pour ça que je suis resté jeune et beau. Comme toi aussi d'ailleurs. Merci. Il y a un mec bizarre qui nous regarde là-bas. Qu'est-ce que ton expérience de la radio t'a apporté ? Sur le plan personnel ? Rien du tout. Non, non, je déconne. Non, non, non. Le contact avec les gens... Mais si tu veux, avant la radio, j'ai fait 8 ans de Club Med. J'étais Géo partout. D'accord. C'est animateur ? Animateur, ouais. J'animais dans les clubs de la planète. Sur la plage, abandonné. Et aussi l'hiver. Et donc, si tu veux, le contact avec les gens, je les avais déjà. Et puis, animer une soirée dans un Club Med, par exemple à Corfou. Où t'as 2000 personnes qui t'attendent dans un amphithéâtre. Ils ont mal mangé, la piscine est dégueulasse. Et en plus, il pleut. Et t'as le chef du village qui dit, putain, faut que tu les fasses rire. Et bah mon frotte là, la radio, c'est Pinotac. C'est cadeau. T'aurais pu être humoriste en fait. Comment ça j'aurais pu ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu me dis qu'il fallait faire rire. Mais j'ai besoin de faire rire les gens. Sous forme de, justement toujours, j'aime bien piquer là où ça fait mal, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien tester les gens. J'aime bien me foutre de leur gueule, gentiment. Et ce qui me fait rire, c'est leur réaction souvent. C'est pas ce que je dis hein. C'est la réaction. Un mec qui tire la tronche. Il y en a plein que je revois plus à cause de ça. Ah ouais ? Tu te mets des amis à dos peut-être parfois. Ah bah que ça, il y a que ça, que le temps. Il y a plus que toi. Remprète à moi. C'est bien. C'est mon seul ami ici. Voilà, tu as une autre question, mais intelligente. Cette fois-ci, question intelligente. Essaye de relever le niveau. On essaie de relever le niveau. On s'en fout. Non, c'est pas tes auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les comédiens, qui en France, en Belgique, dans la francophonie, enfin plus en France que tu connais, est-ce que les comédiens d'aujourd'hui peuvent rire de tout et de rien ? Mais rire dans les films ou quoi ? Non, dans les spectacles ou même les films. Pas du tout, pas du tout. Si, il y a des mecs, il y a des mecs quand même qui allument pas mal, mais tu les revois plus après. Tu les revois pas longtemps. Comme qui, par exemple ? Bah, attends. Merde. Ah, tu me poses une colle parce que j'ai les noms. J'ai les noms Gaspard Proust que j'adore. Si tu veux, c'est un peu la suite logique des Desproges et tous ces gens-là qui avaient un humour intelligent et très fin et qui restent encore. Hein ? C'est vachement bien. Donc, Gaspard Proust, qu'est-ce qu'il y a à l'autre fou ? Emmanuel Barré. Je crois que c'est lui. Il est complètement barré. Mais il s'est fait virer. Ben oui, il s'est fait virer. Ben oui. Parce que quand tu vas trop loin, tu déranges. D'accord. Je ne suis pas sûr que je pourrais faire de la radio. Je ne crois pas. La dernière radio, c'est avec toi. La dernière radio, c'était quand ? Alors, très bonne question. La dernière radio, j'ai fait un petit tour à Monaco. Ah ouais, c'était sympa. RMC. RMC. Il y a eu RMC aussi. Radio. Mon. Mais. Mais. Je n'ai rien de connaître. Très, très belle radio. Tout le monde est passé là-bas. RMC. Sur la Côte d'Azur. Et Diffoul de Skyrock, est-ce que tu as travaillé avec ? Alors, Diffoul, non. Mais non, mais moi, j'étais avant lui. Tu étais avant lui, ok. Ouais, j'étais à Skyrock. Je faisais Bonsoir à la Planète, le soir. Et lui, il a pris la suite. Voilà. D'accord. Love it fun, je crois. C'est bien. Mecs sympas, Diffoul. J'ai rencontré deux, trois fois. J'ai rencontré des mecs sympas, des animateurs, qui n'avaient pas encore le melon. Il n'y en a plus beaucoup, maintenant. Est-ce qu'ils vont tous finir en Thaïlande ou pas ? J'espère qu'ils ne viendront pas ici. On est tranquille pour le moment. Il ne faut pas déconner. Non, si vous venez, venez avec des sous. J'en ai plus. Je pense qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre aisément en Thaïlande. Alors, comme je te l'ai dit, plus tu es là-dessous, meilleur c'est. Tu dors vachement mieux et la vie est vachement agréable. Mais ici, tu peux vivre. Mais beaucoup. Mais tu peux vivre avec peu d'argent à condition que tu ne déconnes pas trop. Si tu commences à sortir tous les soirs et tout ça, bien sûr. Mais ici, tu manges très, très bien, pas cher. Tu te loges très, très bien, pas cher. Tout, c'est fabuleux. C'est vraiment bien. En France, tu ne peux pas. Je suis retraité. Avec ma retraite, je ne pourrais pas vivre en France. C'est impossible. D'accord. Est-ce que parfois, il y a quelques choses qui te montrent de la France ? Fromage ? Rien du tout. Fromage ? Mais tu en manges ici. Tu as des restaurants français. Ça coûte cher. C'est très, très cher. Quand je mange dans un restaurant français, j'arrête de bouffer pendant une semaine après. Pour rentabiliser. C'est vrai. Mais tu peux manger du riz blanc. Sinon, tu vas aussi à Vanille & Van et tu achètes des nouilles à 15 bahts. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu veux que je mange des nouilles à 15 bahts ? Ouais. Non. Elles sont pas mal. Non ? Mais non. Mais les nouilles ici ? J'ai jamais compris. Tu as vu, il y a deux trucs où je ne comprends pas. Tu vas peut-être vouloir m'expliquer. Dès que tu manges des pâtes ici, ils ne servent pratiquement rien et c'est cher. Alors que les pâtes, ça ne coûte que dalle. Pareil pour les pizzas. Une pizza, ça ne revient que dalle. Et voilà. Ça dépend. Comment on est assaisonné. Mais il faut comment on est désolé ici. La femme à qui tu m'as dit ? Non, non. Pas la femme. La pizza. À la pizza. À la pizza. Bon, c'est fini ton interview là. Il va rester encore quelques petites questions. Quelques petites questions, quelques petites questions. Alors, pourquoi ton choix s'est porté sur la Thaïlande ? Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Les Philippines. Pourquoi pas les Philippines ? Non, pas les Philippines. Non, le Vietnam non plus. Par contre, j'irais bien faire un tour au Vietnam. J'irais bien, mais là, c'est trop compliqué pour voyager, donc j'attends. Voilà. Dépêchez-vous parce que j'aimerais bien voyager. C'est bientôt le terminus pour moi. Pour les ferrues. Les Philippines, non. Je crois que c'est la Thaïlande le mieux. Et tu veux que je te dise un truc ? J'ai même plus envie de bouger. C'est vrai. Même plus. Bouge plus. C'est ça la vieillesse, c'est terrible. Tu es peut-être amoureux de la Thaïlande maintenant. Ah, je suis amoureux de tout le monde ici, moi. À ce moment-là ? Amoureux de ta femme aussi, disons, en fait. Je t'en parle. Je n'ai pas de femme, je ne suis pas marié. Tu n'as rien du tout ? Tu n'as pas de femme, toi ? Tu es beau comme un dieu. Tu es bien goûté. Et tu n'as pas de tatouage ? Non, non, pas de tatouage. Comment ça se fait ? Parce que j'aimerais bien entrer dans des Wansan au Japon. Des Wansan ? Au Japon ? Oui, je vois les Japon. Attention. Pourquoi ? Ah non, ils sont à l'ador. Mais c'est fermé. Tu es chez eux. Une culture un peu fermée. Oui, mais bien. Les Japonais, ils ont inondé le monde de leur culture. Par contre, la musique et tout ça, c'est très anglo-saxon. Ils ont fait les meilleurs bagnoles du monde. J'ai une question, mais j'hésite à la poser. Dis, n'hésite pas. 3-4, c'est parti. Je plaisantais, je n'hésitais pas. Que penses-tu des Thaïlandaises ? Tu me penses ça ? Moi, je suis célibataire depuis quel âge j'ai ? 68, bientôt 72. D'accord. Et donc, j'ai toujours été célibataire, moi, toute ma vie. D'accord. Je l'ai payé très cher. Pourquoi payé très cher ? Eh bien, au détriment, la vie privée ne comptait plus. Au détriment de mon boulot, la radio et tout ça, bien sûr. Et pour revenir aux Thaïlandaises, elles sont magnifiques, elles sont belles. Elles te charment tout le temps. Elles sont délicates. Et puis elles sont très gentilles. Faut pas déconner. Et puis, à masse, c'est très bien qu'on adore les massages. Faut pas déconner. Elles sont... D'ailleurs, je crois que c'est tombé dans le... Ça va tomber dans le... Ça va être reconnu, le massage thaïlandais. Tout est bien. Mais elles sont très très belles. Magnifiques et désinhibées. Elles se baladent, sexy. Mais t'as remarqué qu'ici, les Thaïlandais ne les regardent pas. Elles font ce qu'elles veulent. Alors qu'il y a les touristes. Ah bah ils se retournent et tout ça. Ah ouais. T'en as vu ? Ah les gros lourds. Ah bah je vois que ça. Ah ouais. C'est facile d'aborder ou pas ? Des personnes qui ont envie d'échanger ? Tout de suite. À condition que tu sois cool, gentil, fair play. Respectueux. Respectueux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. D'accord. Bien sûr. Non, c'est très agréable. Ouais, ouais. Bon alors ? T'as une autre question intelligente, s'il te plaît ? Une autre question intelligente ? Ouais, ouais. Ça va être dur. Quelles sont les compétences requises pour faire de la radio ? Y'en a pas. Y'a pas d'école, y'a rien. Est-ce qu'il faut avoir une belle voix ? Un gros bras ? Non, non, pas un gros bras. Est-ce qu'il faut avoir une belle voix ? Une voix grave ? Non, on s'en fout de la voix. Il faut avoir une voix naturelle. Tu vois ? Y'a pas de... Moi j'ai connu des animateurs. Je dirai pas les noms. Mais ils travaillaient leur voix 10 minutes avant l'émission. Ils se faisaient des ablutions, tu vois. C'est vrai ? Non, justement, la voix, c'est ça. Et il faut parler avec son estomac. Tu vois, la voix, elle vient d'ici, le souffle. Sinon, c'est des voix médium et tout, très désagréables. Ouais. Parce que, attention, dans les... J'ai connu les FM où ils régulaient les voix très médium et tout ça. Donc ça donnait des voix de freluqués et tout ça. Alors, au contraire, la voix, c'est vachement beau. Par contre, faut surtout pas filmer les animateurs en train de parler. C'est une horreur. Ah, d'accord. Ils se mettent les doigts dans le nez. Ils se touchent là. Et donc, c'est pas très agréable. T'es très déçu. En général, t'as pas remarqué les animateurs radio. Ils sont moches comme des culs. Je te parle de moi aussi. Quand je dois enlever ça, hein. Je sais pas ce que je fais avec ça. Hein ? Ça protège, ça ? Ouais. De la grille. Ça se fera son opinion. Donc, aujourd'hui, il y a du monde. T'as vu, il y a la nuit qui tombe sur Bangkok. On est à Bangkok, les enfants. C'est magnifique. Moi, j'adore cette ville. T'adores cette ville. Pourquoi tu adores Bangkok ? T'adores parce que c'est l'énergie des grandes villes. Il se passe plein de choses. Tu peux tout faire ici. Par contre, c'est crevant, hein. Attention, hein. Le mélange des classes sociales aussi. Tout, tout, tout. Tu peux tout faire à Bangkok. Ouais, ça c'est génial. La ville qui ne dort jamais. Vas-y, on dort un peu plus maintenant. Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Je me balade. Je fais du shopping, voyez-vous. Et je cherchais des chaussures du 46. Parce que je fais du 46. Ah, tu fais du 46. Et j'en trouvais pas. Ah ben non, ici, ils font tous du 32, hein. D'accord. Avec les bouchoirs. Mais là, j'ai trouvé un magasin. Tu te rends compte ? Je suis sûr que ça concerne plein de gens. J'ai réussi à trouver un magasin qui fait du 46 et du 48. C'est extraordinaire. Magnifique. Tu peux tout faire. Il y a les concerts. En général, c'est les Philippines. C'est les Philippines qui jouent, qui sont très bons. Qui ont une culture anglo-saxonne. Les meilleurs guitaristes en Thaïlande sont aux Philippines. Quel conseil donnerais-tu à un futur jeune qui aimerait se lancer dans la radio par exemple ? Alors, surtout, tu bois et tu te drogues. Non, non. Là, je déconne. Oh, c'est pas bien de faire ça. Oh, non, non. Non, non. Tu restes naturel, mais à condition que tu sois décomplexé et que tu te barques. J'aime bien délirer, moi. J'ai besoin de délirer. Je m'ennuie très rapidement avec les gens. J'aime pas les discussions qui s'embourbent avec des mecs qui se la pètent et qui te donnent des conseils alors qu'ils ont eu des vies de merde. Alors, voilà. Mais les gens... Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions le matin. Quand tu te réveilles le matin, t'as pas envie de te lever. T'as surtout pas envie d'aller bosser. Donc, t'as envie de te marrer. Voilà, d'abord. Et ensuite, voilà. Magnifique. Très beau boulot le matin. La radio le matin, c'est extraordinaire. Et moi, mes radiomanes fétiches, c'était les Américains. Rick Deez, Wolfman Jacques, Docteur Demanto. Il y en avait plein, mais il était fou allié. Fou déjanté complètement. Et les mecs faisaient tout eux-mêmes dans le studio. Ils faisaient leurs techniques. Ils lançaient les jingles. Ils collaient les disques et tout ça. Alors que maintenant, ils sont une dizaine. Ils se parlent tous les uns sur les autres. Et surtout, alors le truc le plus terrible dans les radios FM en ce moment, c'est que les mecs se forcent à rire. Même si c'est pas rigolo. Et toi, de l'autre côté, tu te dis mais merde, j'ai pas ri, je suis con là ou quoi ? D'accord, c'est du fake. Tout est forcé. Tout est forcé. Ouais, on se force. Pourquoi tu crois qu'ils se filment aujourd'hui ? C'est vrai qu'on se filme et quand… Mais on s'en fout en plus. En plus, tu vas filmer un mec qui n'a pas dormi, qui s'est levé, qui a la tronche de travers, qui arrive dans les studios. Il a voulu faire un pouf pouf avec sa copine avant de partir, elle n'a pas voulu. Le mec tire une tronche et tu le vois arriver dans les studios. T'as pas envie de voir ça ? T'as envie de te voir ? Ouais. J'entends bien, j'entends bien. Et la télé, ça t'aurait pas intéressé ? Alors si, la télé, j'en ai fait un peu. J'étais un chier. Mais tu peux pas savoir. À ce point-là ? Ouais, les mecs qui m'ont vu à la télé, ils m'ont dit, surtout n'arrête pas la radio. C'était une horreur. Pourquoi ? Et bien, peut-être que justement, ça revient à ta question du début, parce que tu rentres dans l'intimité des gens. Avec l'image. L'image est très pernicieuse, ce petit homme, tu sais. Beaucoup de gens, à la télévision, beaucoup de gens n'écoutent pas ce qu'ils se disent, mais regardent uniquement l'image. C'est tout, n'écoutent pas ce qu'ils se disent. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils votent comme des cons après. Oh pardon ! L'image parle d'elle-même, mais en parlant d'image, est-ce que tu te serais vu au cinéma ? Alors surtout pas non plus. Pourquoi ? Je suis pas acteur, je suis pas comédien, j'ai rien, je serais très mal à l'aise. T'as quand même un petit côté comédien. Ah bon ? Un petit peu. Ah c'est gentil. Non ? Tu vois que je pourrais encore y aller là ? Je pense. Je vais envoyer des photos. Tu m'avais aidé sur Youtube ? Sur Youtube, on fait un film, un petit cours de trois ensemble. Bon alors, les amis, s'il y a un metteur en scène, ou même un réalisateur qui m'écoute, j'ai besoin d'argent. Donc si tu peux me faire faire un film rapidement, sinon j'aurais plus de visa, bientôt. Non, je déconne. Non, non mais, le cinéma, faux. Les grands acteurs, il y en a pas beaucoup. Tu parles d'acteurs français, du cinéma français ? Il y en a pas. En France, il y en a pas. Ah bon ? Ils sont tous morts, ouais. Je connais pas bien les nouveaux. Là, je vais plus au cinéma. Qui était, selon toi, un grand acteur ? Belmondo ? En France ? Ouais. Belmondo, non. Autant Belmondo, grand acteur bien sûr, mais c'est toutes ces cascades qui me gonflaient. J'en avais marre. À ce point là ? Ils sautent d'un train sur un autre et tout. Ouais, je m'en foutais. Même quand ils se battaient, parce qu'ils se battaient tout le temps dans les films. Ouais ça. Mais c'est un mec super. Et Belmondo... Tu l'as déjà rencontré ? Bien sûr. Non, non, mais moi j'ai adoré des acteurs un peu désespérés. Maurice René. Le copain de Depardieu, là. Depardieu, les matseux. Merde, comment ils s'appellent ? Oh putain. Tu vois qui c'est ? Non. Attends, tu n'as jamais été au cinéma ? Non, je pense que c'est pas de ma génération. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Mais le cinéma, ça n'a pas de génération. C'est vrai. Tu veux regarder des vieux films maintenant ? Ouais. Et c'est extraordinaire. Alors les mecs avaient un naturel et ont filmé la vie de tous les jours. Alors que maintenant, tu as plein de mecs qui jouent faux et qui parlent faux un peu comme au théâtre. Tu vois ? Qui déclament tout le temps. T'as acheté ? Devers. Devers ? Patrick Devers. Ou trois verres. Ou trois verres si tu veux. Et Pierre Richard alors ? Pierre Richard, non. C'est un mec sympa. Ouais, ça va bien. Mais je n'ai pas que d'eau. Pierre Richard, moi c'est pas mon truc. Attends, j'ai fait tomber ma protection. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je parle du masque hein. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Je parle du masque. Tiens. Ouais, c'est rigolo. Ça, ça donne du piment tout ça. Tu continues à filmer là ? Toujours. Bon, t'as fini bientôt là ? Toujours. Qui va faire nuit hein. Que penses-tu de l'avenir de la radio et de la télévision ? Alors, je m'en fous complètement. Ici, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas la radio en France, tu parles ? Est-ce que… Aucune idée. Non. L'avenir de la télé, aucune idée. Est-ce que tu penses que… C'est très… En ce moment, la télé, il flappe les bas instincts, tu vois. Faire le buzz absolument, sortir une phrase de son contexte, c'est pourri. Les émissions pourrisent. En plus, des animateurs, le pire, qui parlent de politique. C'est un désastre. Il y a les élections, dans trois mois, on va se retrouver avec quelqu'un de bizarre encore. Moi, je vote Pompidou. Il est 50 ans. Ah ouais, toujours ? Oui. Est-ce que tu penses que l'arrivée d'Internet a fait du mal à la radio ? Pas du tout, c'est vachement bien. L'arrivée d'Internet, on a accès à tout. Moi, je ne critique pas Internet pour savoir le couper de temps en temps. Et c'est vachement bien, je vois ici. Si on n'avait pas Internet, on va avoir accès à tes banques, à ta retraite, à plein de choses. Tes assurances, t'imagines un peu ? Non, mais est-ce que ça fait concurrence à la radio ou pas ? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, la radio n'a pas perdu beaucoup d'auditeurs, je crois, non ? Moi, je n'écouterais plus la radio. En France, je n'écoutais plus. Mais on ne sert à rien. Ça prend rien. Et plus t'as les journalistes qui mentent. Ils mentent tous. Bon, voilà. On s'est fait plein de copains. C'est sympa, hein ? Est-ce que de ton côté, il y a un message que tu aimerais faire passer ? Surtout, je ne fais rien penser du tout. Non, je n'ai pas de message. Et chacun pour soi, chacun sa merde. Tu crois ? On a beaucoup souffert. Tu crois qu'on est devenu ? En France, par contre, on a eu trois guerres. Oui. Oui. On a souffert. Est-ce qu'on est devenu dans un monde individualiste ? Complètement, il n'y a que ça. La but de ça qui compte. Oui. Et tout le monde est sur son portable maintenant. Tu connais une nana qui n'est pas sur son portable ou un mec ? Surtout les filles. Surtout en Asie. Elles sont toutes là. Tu comprends ? Ça s'appelle, par contre, essaye de leur parler après. Ils pichent que dalle. Ça s'appelle les nouveaux autistes numériques. Fous de la merde, ça. C'est pas bien, ça. Et toi, tu n'es pas sur ton portable ? Jamais. Allo ? Oui, qu'est-ce que tu... Allo ? Je te rappelle, je suis avec un mec bizarre là. Il me demande des sous. Hein ? Je te rappelle. Tu vas me donner combien ? Mais est-ce que c'est peut-être le seul moyen pour survivre aujourd'hui ? Être individualiste ? Surtout pas. Si tu veux survivre justement, il faut travailler pour le bien commun. C'est comme ça que tu t'en sors. Alors que là, tout le monde s'emballe et cacahuète. Tout le monde s'en fout. Tu trouves que la culture asiatique, enfin asiatique c'est large, mais... Thaïlandais. Est-ce que tu trouves que les Thaïlandais travaillent en communauté un petit peu ? Est-ce qu'ils ont le sens de la famille, le sens communautaire ? Mais bien sûr, c'est très bien qu'ils travaillent tous en famille ici. Bien sûr. Bien sûr, heureusement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as remarqué aussi le respect de l'aîné ou pas ? Le l'aîné ? Ouais. Il respecte les parents, les grands-parents, dans le langage. Mais ils les aident, parce que souvent d'ailleurs, ce sont les parents qui gardent les enfants. Et ouais. Les parents qui gardent les petits-enfants. Les enfants et les petits-enfants qui sont restés dans l'Isan. L'Isan, c'est le nord de la Thaïlande. Le nord d'Isan. Et les nanas viennent à Bangkok, tout ça, pour bosser un peu et ramener les sous. Bien sûr, bien sûr. Vachement bien, c'est dur, hein. Pas facile. Est-ce que les clichés de la Thaïlande te dérangent ? Complètement, complètement. Ouais, la Thaïlande, on fait ce qu'on veut. On arrive là-bas. On a de la monnaie. Nous, les touristes. Arrogants, péteux, dégueulasses. Un mépris complètement. Ils savent pas ce que c'est. Ils viennent pour une seule raison en Thaïlande, hein. Tu sais bien, hein. Ouais, ouais. Et alors, le reste, ils s'en foutent. Ah non, non, c'est terrible, terrible. Des fois, je suis mal à l'aise. T'as envie d'aller voir les mecs et de les claquer. Sauf si le mec est marraqué. Tu comprends ? Ouais. Tu te sens gêné parfois de dire à tes proches que t'es en Thaïlande ? Ou pas ? Ah, je m'en fous complètement. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, je m'en fous, au contraire. Ah ouais, il est en Thaïlande, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Pourquoi il est parti si loin ? Il va revenir, ouais, ouais. Non, pas de tout. Ah non, non, je m'en fous. Ah ouais, complètement. Ah mais plus je dérange et plus ça me plaît. Tu comprends ? T'en es aperçu ? Comment ça s'appelle ? Sabri ? Sabri. Sabri. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et euh... Quel est le moyen pour lutter contre ces clichés, selon toi ? Ah ben le moyen ? Mais il n'y a pas de clichés. Tu sais que c'est... En général, les gens qui fonctionnent comme ça, avec des clichés, des rumeurs et tout le bordel, c'est des gens qui comprennent rien, qui ne veulent rien comprendre. Il n'y a rien à faire, mon petit. Il faut les piquer. Il faut les vacciner à fond, les ballons, là. Il faut y aller, là. Hop ! Rien. Ouais. Et est-ce que le fait que les Thaïlandais, de façon générale, ne s'expriment pas directement, n'osent pas te dire non pour pas t'offenser ? Ouais, ils sont vachement délicats, là. Est-ce que ça te dérange, toi ? Est-ce qu'il y a eu des soucis, parfois ? Non, pas du tout de soucis. Moi, je les comprends, je me marre, de toute façon. Je fais vachement attention à eux, et des fois, je les comprends. Ils respectent la personne, eux. Alors que... Oh là là ! Alors que nous... Alors que nous, on les... Nous, on ne fait pas gaffe, tu vois. Tu sais, le côté... Le français. Le mec en général... Ah, il met de la musique pour aller danser. Le français qui râle tout le temps. T'as déjà vu un français qui était content, toi ? Il gueule tout le temps, ce qu'on a. Ouais, il fait pas beau. Ouais, t'as vu la bouffe et... Ouais, la bouffe et dégueulasse. Super. On coupe. Merci beaucoup, Malère, d'avoir... D'avoir partagé un petit peu ce moment. Envoie, madame. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Et à très bientôt. Allez, rentre dans ta chambre. Alors Jacques, tu es l'ami de Malère ? Oui, depuis très longtemps, oui. Très une dizaine d'années, disons. D'accord. Pose-moi une petite question, la dernière question. On peut hors ce débat. Alors, quelles choses à rajouter ? Il n'y a vraiment plus rien à ajouter sur lui. Je ne peux plus rien faire pour lui. Honnêtement, je ne peux plus rien faire pour lui. C'est désespérant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Malère. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !